Notre histoire commence en 2012 lorsqu'Abdel décide de changer de vie. Après un passage en tant qu'affrenti à la maison du chocolat, il décide d'ouvrir sa boutique, mais avant cela, en route pour la jungle et les cacaoyers. Il enchaîne les aventures dans de nombreux pays où il découvre la cabosse. Le cacaoyer est un arbre que l'on trouve dans un climat chaud et humide sans saison sèche. Il produit ce que l'on appelle la cabosse de cacao, dont les fèves, recouvertes d'une pulpe blanchâtre appelée mucilage, forment l'essence du chocolat. Ses graines fermentent dans des feuilles de bananier. Plus cette étape est respectée, plus le goût des fèves se révélera. Il récupère toutes ses connaissances avec lui pour les ramener jusque dans sa boutique à Évequement. A partir d'ici, l'étape permettant d'obtenir le chocolat tel qu'on le connaît est appelée le ponchage. Les fèves sont malaxées et brassées jusqu'à former une masse de cacao. On ajoute du beurre de cacao et du sucre à la pâte, qui est constamment agité afin d'éliminer son amertume. Et c'est comme ça que l'on arrive au produit que l'on connaît. Le parfait chocolat. L'épopée chocolatée ne fait que commencer. Vous pourrez retrouver l'artisan du chocolat dans une nouvelle boutique à Triel-sur-Seine. Le savoureux voyage n'attend plus que vous. Sous-titrage Société Radio-Canada